Musique Je m'appelle Fawaz, je suis chercheur à l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, l'INSERM. Musique J'ai toujours voulu être chercheur. Ce métier permet de répondre aux questions et de faire progresser la science. Depuis tout petit, ce que j'aime, ce sont les énigmes, les enquêtes. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je cherche des indices qui permettront de résoudre un problème. Et ce problème, c'est une maladie qui touche 422 millions de personnes à travers le monde. Musique Je vous donne un indice. Cela a un rapport avec ce qu'on peut trouver dans cette boulangerie. Musique Toujours pas d'idée ? Allez, je vous aide. Cette maladie, c'est le diabète. Mais est-ce que vous savez précisément ce qu'est le diabète ? Le diabète, c'est cette maladie qui cause une mauvaise régulation de la concentration de sucre, le glucose, dans le sang. C'est ce qu'on appelle un déséquilibre glycémique. Il existe deux types de diabète. Le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Musique Le diabète de type 2. C'est celui auquel je m'intéresse. Il représente 90% des cas. Pour cette forme de diabète, les facteurs de risque sont largement modifiables par nos comportements, comme un régime alimentaire équilibré ou une activité physique régulière. En effet, on peut vivre longtemps avec un taux anormalement élevé du sucre dans le sang. C'est ce qu'on appelle l'hyperglycémie. Et cela, sans avoir le moindre symptôme. C'est souvent à l'occasion d'un examen médical ou d'une prise de sang que l'on détecte le diabète de type 2. Ou parfois, c'est parce que le patient a des symptômes particuliers que l'on découvre à la maladie. Musique Intéressons-nous au sucre. Ce fameux glucose. Le glucose est essentiel au fonctionnement des cellules. Et c'est le sang qui transporte le sucre vers les cellules. La quantité de sucre dans le sang, la glycémie, est régulée par une hormone fabriquée par le pancréas. Cette hormone, vous la connaissez sans doute, c'est l'insuline. L'insuline est un signal qui dit aux cellules d'ouvrir les portes pour faciliter le passage du sucre vers les cellules qui en réclament. C'est comme un sésame. L'effet direct est que la quantité de sucre dans le sang diminue. Ainsi, l'insuline permet de maintenir une quantité de sucre optimale dans le sang et dans les cellules. L'insuline régule donc la glycémie. Maintenant, regardons plus précisément le problème de l'hyperglycémie, cette présence anormalement élevée de sucre dans le sang. Quand les portes restent fermées ou entrebâillées, la concentration de sucre dans le sang augmente au cours du temps. En réaction, le pancréas produit de plus en plus d'insuline en espérant forcer l'ouverture des portes. Résultat, le pancréas s'épuise jusqu'à ne plus pouvoir fonctionner. Une fois le diagnostic du diabète posé, le patient doit être suivi par un médecin diabétologue toute sa vie pour prévenir l'apparition de complications ou pour enfreiner l'évolution. Il faut garder à l'esprit qu'en ayant régulièrement une quantité de sucre élevée dans le sang, cela cause des dégâts. À terme, ce sont les nerfs et les vaisseaux sanguins, principalement au niveau des yeux, des reins, du cœur, de la peau, des membres inférieurs qui sont abîmés. À long terme, des complications plus graves peuvent apparaître, comme des maladies cardiovasculaires, une perte de vision irréversible, amputation des membres inférieurs, insuffisance rénale ou une mortalité prématurée. Une autre conséquence moins connue, mais tout aussi ennuyeuse de cette maladie, c'est un état inflammatoire qui persiste dans l'organisme de ses patients. Le système immunitaire responsable de cette inflammation est donc sollicité en permanence. Dans ce cas précis du diabète du type 2, l'inflammation n'est due ni à un virus ni à une bactérie. Ce que nous savons, c'est que l'inflammation dans l'organisme augmente au cours du développement du diabète du type 2. Tout l'objet de la recherche médicale que je conduis avec l'équipe est de mieux comprendre cette inflammation persistante. L'objectif est de mieux contrôler l'inflammation pour mieux contrôler le développement du diabète et de ses complications. Aujourd'hui, avec l'arrivée du virus SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, une maladie caractérisée par une forte inflammation qui est aggravée chez les patients diabétiques, de nouveaux éléments sont apparus pour les chercheurs que nous sommes. Les patients diabétiques ou en surpoids sont plus à risque de développer une forme grave de la COVID-19, au point pour certains de devoir faire un séjour en réanimation avec des conséquences graves. Quelle que soit la tranche d'âge concernée, le diabète de type 2 est l'un des trois plus gros facteurs de risque de réaction grave à l'infection par SARS-CoV-2. Pour mieux comprendre le lien entre le diabète de type 2 et la COVID-19 et pourquoi les patients diabétiques sont plus sensibles aux infections, nous avons émis l'hypothèse que l'état inflammatoire qui existe de façon permanente chez les patients diabétiques pouvait jouer un rôle. Lorsque le virus SARS-CoV-2 infecte ces patients, le système immunitaire n'est pas capable de réagir normalement et efficacement. Fort de ce constat, nous avons décidé d'agir et nous avons mis en place un protocole de recherche clinique incluant 45 patients, dont 30 diabétiques, et ce, pendant 14 jours consécutifs lors du pic de la première vague de mars 2020. Cette étude concerne à la fois les patients diabétiques de type 2 et les non-diabétiques atteints de la COVID-19 ayant nécessité une hospitalisation conventionnelle ou en réanimation. 35% des patients diabétiques ont souffert d'une forme grave ayant nécessité un passage en réanimation contre 26% pour les patients non diabétiques. Les résultats ont été obtenus en comparant des personnes de même âge, de même poids, ayant des caractéristiques sanguines comparables et avec des proportions égales d'hommes et de femmes. En analysant les cellules immunitaires dans le sang prélevé de ces patients, nous avons mis en évidence plusieurs choses intéressantes. Premier constat, les patients diabétiques ont souffert de formes graves de COVID-19 plus souvent que les patients non diabétiques. Deuxième constat, les quantités de certains types de cellules immunitaires impliquées dans la réponse au SARS-CoV-2 sont différentes. Par exemple, les lymphocytes et monocytes, qui sont deux types de globules blancs, varient selon la sévérité de l'infection et selon le statut du patient, diabétiques ou non. Enfin, le troisième constat est que nous avons mis en évidence des changements morphologiques et fonctionnels des cellules immunitaires chez les patients les plus sévèrement atteints. Les personnes atteintes du diabète de type 2 sont plus sensibles au virus SARS-CoV-2 et cela est associé aux changements morphologiques et fonctionnels de ces cellules immunitaires. Ces observations de cellules immunitaires différentes et présentes en quantité variable constituent pour chaque patient sa carte d'identité immunitaire. Cette carte d'identité permettrait d'identifier les patients plus à risque et contribuerait alors à une meilleure prise en charge. Dans cette étude, on n'a pas eu l'opportunité de se pencher sur d'autres questions comme les différents types du diabète, la durée du diabète ou encore la présence de comorbidités. Par exemple, ça aurait été également intéressant d'étudier les populations avec des formes légères de la COVID-19, les personnes asymptomatiques ou peu asymptomatiques qui n'ont pas eu besoin d'être hospitalisées. Ces résultats ont été publiés dans les reviews scientifiques. Bien sûr, les résultats obtenus demandent à être complétés lors des prochaines étapes de cette recherche. Aujourd'hui, l'enquête n'est pas terminée. Il faut continuer à collecter des informations, les indices, qui permettront de comprendre les changements de fonctionnement du système immunitaire chez les patients diabétiques. Abonnez-vous !